On a créé les machines, donc l'IA, pour faire le travail à notre place, plus vite et mieux. Jusqu'à maintenant, on pensait que ça ne s'adressait qu'au travail manuel. Ça vient de s'adresser d'une certaine façon un peu à notre intelligence, à tous ceux qui travaillent du savoir. Et oui, ça interpelle et donc ça change tout. Et potentiellement, ça peut changer les profils de métier. Et donc, il va falloir s'adapter, s'adapter, mais ne pas subir. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait des produits et des solutions qui soient éthiques, responsables et souveraines, qui soient de confiance et qui puissent garantir la transparence. Pour essayer de voir quels étaient les points d'attention, les limites et les orientations sur l'intelligence artificielle, on a mis en place une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle. Il y a eu des enseignements extrêmement riches. La première, c'est qu'il faut une IA utile. Et une IA utile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord, il faut une IA quand il y en a besoin. Et ce n'est pas toujours le cas. On n'en a pas besoin toujours. C'est comme du numérique en général. Il faut une IA qui n'a pas le minimum d'impact environnemental. Ça, c'est essentiel. Et puis, il faut une IA qui soit contrôlable, qui soit maîtrisable et dont la supervision soit humaine. Ça, c'est les facteurs les plus importants. La ville de Montpellier a décidé d'interdire de façon très formelle la reconnaissance faciale sur l'espace public à travers ses caméras de vidéosurveillance. Et à travers toute caméra de vidéosurveillance qui utiliserait l'espace public, bien évidemment. C'est une première en France parce qu'on l'a posée comme un principe. Et on l'a posée pour poser le débat public parce qu'il y a beaucoup de polémiques et qui sont plus que nécessaires, qui sont extrêmement justifiées sur la question de la vidéosurveillance algorithmique dont on parle beaucoup avec les JO. Là, on ne discute pas et on ne plaisante pas avec la question de la vidéosurveillance sur l'espace public. C'est une question de liberté publique. Et aujourd'hui, on travaille au sein des services de la ville, justement, pour que ces questions de liberté publique, elles soient particulièrement prises en compte dans nos outils de caméra. Il y a des formidables attentes sur la question de l'intelligence artificielle en santé. Alors, évidemment, il y a la question qu'on attend tous sur la radiographie. Évidemment, plus vous avez des cas possibles et des cas d'études, plus vous allez pouvoir les adapter aux cas d'espèces. Un médecin, il ne peut pas tout connaître. Un radiologue, il ne peut pas tout connaître. Mais la machine, elle peut connaître beaucoup et elle connaîtra encore beaucoup plus. Donc, ça va pouvoir l'aider. Et puis, il y a l'IA générative, le chat GPT du médecin. Et au CHU à Montpellier, on est particulièrement en pointe. Parce que quand un médecin, il fait un diagnostic, il peut discuter avec son patient. La machine, elle peut faire un rapport. Et ce rapport, il peut partir à plein d'endroits. Donc, les potentiels en médecine, que ce soit en termes d'imagerie, de diagnostic et de cas, que ce soit lié en général ou lié à générative, ils sont absolument phénoménaux pour un changement pour notre santé. Et le CHU de Montpellier est en pointe. Nous, on veut faire les choses dans l'ordre et les faire aussi vite. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais d'un autre côté, il ne faut pas ralentir les choses. On ne veut pas prendre le temps pour prendre le temps, mais juste pour faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que quand vous utilisez un outil, quel qu'il soit, qu'il soit numérique ou pas, vous étudiez d'abord ce qu'il fait, pourquoi il le fait et à quoi ça vous sert avant de l'utiliser. Puis surtout, vous formez vos agents et vos personnels et vous faites en sorte d'avoir un objectif. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Ce n'est pas plus compliqué que ça et ça s'adapte à tout. Sous-titrage ST' 501